bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler maintenance puisque normalement les serveurs sont down et on ne peut pas jouer donc qu'est ce qu'on fait on regarde une nouvelle vidéo de patatou mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos même des petites infos sorties de nulle part certaines fakes certaines noms comme on a pu le voir la semaine dernière avec le patch des cavaliers ou du moins des unités et l'indication du level du tiers 4 ou 5 mais ça va peut-être donner des idées à lilith en parlant d'idées à lilith regardons tout de suite ensemble la vidéo pour ceux qui l'ont raté sur l'update et après on va s'arrêter sur des points très précis de ce qu'on voit alors toujours léo rustileo in game à gousse qui est à gousse in game un toujours ce duo est toujours cette même intro elle était sympa au début maintenant il pourrait un petit peu la changer on va voir tout ce qu'apporte c'est cette nouvelle mise à jour et vous allez voir le champ de lapis vous allez voir il ya tout de même des choses qui sont inquiétantes et qui n'ont pas été annoncement du moins inquiétantes qui sont dommages et qui ne sont pas détaillés dans le patch on comprend rapidement pourquoi donc il nous montre le système d'autark on va y revenir j'ai des screens de tout ça le système d'autark les points comment ça marche le leaderboard le classement comment on va pouvoir rétribuer ou récupérer si vous êtes en position d'être roi ou pas le nouveau système des fragments je vous rappelle trois fragments on a un système d'autark sachant qu'on peut en avoir qu'un seul par kvk le nouveau les modifications sur le système des stories alors ce que je trouve dommage c'est que il passe très rapidement alors heureusement bien suivant ce petit mention spécial pour le fauteuil derrière lui en nid d'abeilles un petit petit déco des familles chez lilith avec notre argent il s'achète des petits trucs de créateurs ils se font plaisir on voit le nouveau système pour les cristaux pareil toujours ce petit fauteuil en nid d'abeilles il fait bien rigoler le décor c'est toujours le même d'ailleurs ils sont toujours dans ce style de prairie c'est leur room à mon avis de récord donc comme je vous disais je trouve qu'il passe un petit peu rapidement sur ce qui est important mais en revanche qu'ils n'hésitent pas à traîner sur ce qui est plutôt éclaté c'est vraiment assez étonnant ils le font sur pas mal dommage en tout cas c'est ce que je trouve sur la vidéo sur les points justement qui ne sont pas dans le patch log il devrait rester quelques dizaines de secondes dessus nous expliquer pourquoi ce choix a été fait mais non à part la présentation on n'a pas c'est ce que je trouve dommage on n'a pas vraiment de plus value avec cette vidéo qui est ce qui nous apporte puisque c'est exactement ce qui est écrit dans le patch log alors que pourtant il clique sur des endroits et on voit des choses qui ne sont pas dans le patch log qu'ils nous montrent ou s'ils y sont c'est que je les ai raté ou du moins ils sont peut-être pas dans la version française j'ai été voir la version anglaise quand même donc j'ai pris des précautions en tout cas c'est plutôt dommage en revanche ce qui est très positif c'est que les vidéos de présentation des patch log sont de plus en plus longues on avait des vidéos au départ qui durent autour des deux minutes on est monté à 2 minutes 33 minutes actuellement on est sur des vidéos qui durent près de 4000 même plus de quatre minutes celle là avec les rush raté en fin de vidéo donc c'est plutôt pas mal on le voit il nous montre là le système le nouveau système sur les les tombeaux d'osiris comment on fait nos roues manou avec la liste des commandants qui est la même pour tout le monde et qui est imposé donc ça permet d'être équitable comme exactement comme pour la grande finale la grande finale énormissime grande finale de la ligue aux iris d'ailleurs j'espère à la rentrée qu'on aura la saison 9 de la ligue aux iris pour de nouveau ce blindax il nous montre ce qu'ils ont rajouté dans le système de chat alors je trouve pas que ça soit l'avancée du siècle et le patch du siècle au niveau du chat je pense pas que ça soit très utile mais on va y revenir en détail après avoir vu toute cette vidéo d'ailleurs on est à la fin de cette présentation et vous allez le voir ils ne nous mettent pas on quand on voit le moteur derrière graphique il ne tourne pas sur le nouveau moteur du jeu ce qui montre qu'il doit avoir quelques difficultés tout de même à implémenter ce nouveau moteur graphique voilà ils nous ont tout présenté ils vont nous dire au revoir après nous avoir montré les derniers events saisonniers donc la guerre d'héroïne le retour de la prière d'esmeralda les nouveaux skins ou les anciens qu'on peut récupérer rien de ouf en tout cas mais des events sympas qui permettent d'avoir des récompenses gratuites donc on va pas cracher dessus on va se servir on attend juste que le patch se termine que le don time j'espère qu'il durera que trois heures et qu'on va pouvoir gratter bien gratter après des j'aime ainsi ça dure plus une heure c'est sans j'aime ça nous aura bien fait plaisir ils vont se bêtiser donc à la fin qui est pas une dinguerie non plus info c'est lilith et ils finissent leur vidéo alors revenons sur ce qui est intéressant dans cette vidéo et sur sur les points sur lesquels peut-être ils ne sont pas restés suffisamment longtemps le premier c'est ce nouveau système là il a été annoncé mais là pour le coup un lilith le fait souvent ça le screen est beaucoup mieux présenté que lorsque c'est dans le patch log là c'est très clair pour tout le monde vous voyez on a les stories à quatre camps six camps huit camps et on a la mini saison à six camps qui a été traité différemment alors ce qui est intéressant c'est que sur une saison complète on est sur six camps on a 240 témoignages d'autark c'est 60 légendaires 150 sur le mini je ne comprends pas pourquoi on tombe à 150 sur le mini parce qu'encore une fois le ministre n'est pas une mini durée donc on diminue le nombre de témoignages d'autark mais on diminue pas la durée du kvk je trouve vraiment vraiment ça dommage donc on passe de 150 à 132 et de 240 à 210 pour les deux camps en tout cas ce screen est très clair même si encore une fois c'est dommage que ça diminue comme ça tout ça pour augmenter les légendaires et pour qu'on pleure nous qui n'avons pas de témoignages légendaires on va dire tout cas de bouger tout d'accord mais on a peut-être pas tous le temps à investir face aux méga baleine surtout quand on est sur des très gros royaumes écran très clair je vous invite à bien le relire si vous n'avez pas compris et posez moi des questions en commentaire ou sur le discord j'y répondrai avec plaisir on continue donc sur les présentations et on passe à ce pseudo scandale qui est le changement des quêtes de cristal la suppression des quêtes journalières pour les quêtes hebdomadaires alors pourquoi c'est un mini scandale parce que quand c'était encore une fois en journalière c'est ce que je vous disais on pouvait avoir la garantie tous les jours d'en récupérer un petit peu si on se connectait un jour sur deux et bien un jour sur deux on pourra les récompenses là vous connecter un jour sur deux c'est quasiment pour rattraper le retard de la semaine et vous le voyez ils ont bien fait comme ils ont dit ils ont compensé en rayon le niveau des quêtes en les augmentant les quêtes hebdomadaires pour que les nombres de cristaux qu'on puisse récupérer soit le même ouais c'est le même mais encore une fois il faut vraiment être assidu tous les jours pour pouvoir espérer finir les quêtes hebdomadaires le but est encore une fois de nerf est vraiment techniquement un air fait stratégiquement sans que ça se voit puisque le même nombre de cristaux est donné dites vous bien que si c'était la même chose et bien il ne le ferait pas il n'aura aucun intérêt à perdre du temps à faire un dev qui ne change rien au final il ferait ça sur autre chose donc s'ils le font c'est qu'ils ont un intérêt un intérêt au moins économique à le faire vous voyez on a toutes les quêtes qui sont listés on le voit bien mais nature gift 60 millions de ressources collectées ça fait beaucoup 60 millions si vous ne connectez pas régulièrement pour envoyer vos troupes et le faire ça va être très compliqué encore une fois moi je préférais que ce soit alors pour ma part je me collecte suffisamment dans le jeu pour tout avoir mais je trouve ça dommage pour les joueurs qui s'investissent un peu moins surtout l'été faire ça en plein mois de juillet août voire septembre où les joueurs jouent moins parce qu'ils sont en vacances c'est vraiment vraiment pas terrible terrible pour les moins disponibles on continue vous le voyez ils en ont rajouté pas mal et on voit bien par exemple le faut aller dans le canyon 25 fois ça ça se fait les quêtes de bastion 60 ça se fait aussi faut défoncer 100 barbares de niveau 41 et plus ça se fait aussi tout se fait mais c'est tout de même très très long il passe pas énormément de temps là dessus il devrait expliquer ils devraient faire comme ils font pour les témoignages d'autars un tableau comparatif avant le cumul après le cumul le nombre que ça rapporte qu'on voit bien que ce soit le même partout mais surtout qu'ils nous permettent de comparer le volume à faire et on verrait qu'en volume on est clairement perdant on continue et on lâche l'affaire sur les quêtes hebdo et on passe cette fois aux récompenses individuelles de kvk avec toujours cette petite phrase en haut à droite à noter que les détails sont sujets à changement après l'update in game donc c'est des photos qui sont bien des images qui sont bien issus de la vidéo mais il se réserve le droit de le changer puisque c'est issu du serveur de test et on arrive donc sur le fragment de témoignage d'autars un pour arriver à ce fragment il faut avoir tué 7 millions 500 mille unités de niveau 4 ou 5 c'est pas mal c'est un chiffre qui est correct c'est un chiffre qui est atteignable 7 millions et demi tout le monde peut l'atteindre sur une ouverture de porte voire deux ouvertures de porte si vous faites pas totalement rouler dessus 7 millions 5 ça passe les kvk les plus calmes à la première ouverture de porte en général on tape entre 3 et 5 millions donc si vous êtes évidemment saison 4 et bien c'est tout à fait possible pour des free players pour tout le monde c'est c'est possible je pense que la la le niveau a été bien évalué et pour une fois on sait pas voir mais c'est qu'un fragment et il en faut trois pour avoir un témoignage et surtout regardez regardez ce petit cette petite précision seuls les gouverneurs qui ne reçoivent pas de témoignages d'autars peuvent débloquer cet objectif la la récompense sera envoyée par mail après que les gagnants des témoignages d'autars donc enfin de kvk d'autarque soit choisi ce qui veut dire que vous ne pouvez pas avoir ce témoignage si vous êtes sélectionné c'est vraiment dommage le but pour lilith et de nerf et que les baleines ne puissent pas se rincer ou que des joueurs malins ne puissent pas se rincer non plus c'est vraiment le but de brider vous allez me dire ah bah oui c'est plutôt bien de brider c'est vite que tout le monde en est et seulement le fragment ceux qui vont pas avoir de chance et patati et patata c'est bien et c'est pas bien moi personnellement je trouve que c'est bien les baleines vont trouver que c'est pas bien mais là pour le coup lilith ne fait pas un coup il rince à mort les baleines ça montre que c'est vraiment ça a vraiment été fait pour les joueurs qui s'investissent un minimum dans le kvk parce que 7,5 millions pour aller les chercher et qui malheureusement ne bénéficient pas de témoignages en parlant de témoignages je continue avec le leaderboard des témoignages on le voit donc les témoignages d'autarque traque les points après l'ouverture des passes de niveau 4 une fois qu'ils sont plus semi protégés juste et ils s'arrêtent dès l'ouverture de dès la prise non dès l'ouverture de la grande zigourate il ya trois tableaux différents de classement les kill points les donc les points de meurtre les points de mort et les points de soins ça c'est intéressant d'avoir rajouté le soin bon en général celui qui a le plus de mort c'est celui qui a le plus de soins normalement c'est comme ça si s'il veut continuer de se battre parce qu'il va prendre cher sauf quand on va faire ça avec ses farms ses comptes secondaires pour remplir avec des trébuchets par exemple ou des balistes des fly une fois que la liste est terminée tous les gouverners classés dans le top 10 d'un des trois tableaux et qui ne sont pas choisis recevront automatiquement un témoignage d'autars c'est très bien ce système là ça permet un peu d'équilibrer et que ce soit pas toujours les mêmes qui se rincent moi même si il est courant que ce soit les baleines qui occupent toutes les places et on voit le classement on peut le consulter son classement individuel sur son royaume à tout moment franchement c'est une excellente chose de mon point de vue ce classement en plus il est transparent tout le monde peut le consulter on peut vraiment se comparer et on peut voir si de notre royaume c'est un petit peu une dictature ou si c'est plutôt équilibré pour tout le monde et qu'on peut avoir des récompenses si on s'investit suffisamment sur le kvk en parlant de kvk dans cette mise à jour l'information et une démo intéressante de ce qui va se passer sur le nouveau système vous le voyez on est toujours splitter en trois domaines c'est très bien c'est la limite vous le savez cette limite va baisser à 500 gouverneurs par domaines mais petites nouveautés à présent va pouvoir s'inscrire individuellement à skvk comment s'inscrire bah c'est très simple il faut que le domaine soit ouvert une fois qu'il est ouvert ça c'est l'information intéressante le roi le leader du domaine parce que c'est pas vraiment un roi c'est le leader du domaine va pouvoir choisir un minimum de puissance un minimum de kill et un minimum de mort à avoir à posséder pour pouvoir s'inscrire regardez c'est très bien détaillé après avoir c'était renseigné programmé chacun des domaines avec le roi d'un domaine il peut mettre pour chaque domaine des deadlines d'enregistrement qui peuvent aller jusqu'ils ne peuvent pas dépasser 12 heures avant la deadline de fin d'enregistrement du du kvk et après il va pouvoir on chacun va pouvoir s'inscrire mais pour s'inscrire il va falloir répondre au minimum de kill de mort et de puissance qui fait que on peut avoir un domaine 1 en prime avec les joueurs les plus puissants du moins les plus combatifs un domaine 2 intermédiaire et puis un domaine 3 en free for all ou tous ceux qui ont pas pu s'inscrire sur les autres domaines peuvent s'inscrire je trouve ça très bien ça va peut-être même très probablement éviter sur les très très gros royaumes et bien que les mecs se fassent 0 parce que ils n'ont pas fait des stats intéressantes où ils n'ont pas été suffisamment présents on va pouvoir les conserver puisque ils ne pourront plus s'inscrire au kvk domaine 1 ou 2 par exemple s'ils n'ont pas les bonnes stats mais surtout domaine 1 et ils ne pénale ils vont plus pénaliser une pénaliseront plus c'était dur à dire leur royaume en termes de matchmaking même si on sait que le matchmaking est tout de même totalement éclaté celui fait par lilith il est assez oufissime tellement ça devient n'importe quoi on finit avec justement le nouveau système de chat en parlant de n'importe quoi on est très bien on le voit maintenant on peut linker c'est rustileo qui le fait justement rustileox 3 ça doit être une de ses farms on peut les linker des commandants c'est commandant alors ça permet de démontrer je suis pas persuadé de la pertinence de ce link ça doit avoir une utilité un pour certains partager les meilleurs sets sur son commandant le fait peut-être les arbres si on clique dessus on sait pas ils ont pas cliqué sur la vidéo donc on sait pas si on voit aussi l'arbre qui est possédé ça serait bien faudrait voir le commandant le niveau d'expertise les arbres qui ont été choisis et les équipements là ça pourrait être plutôt intéressant même si c'est pas une dinguerie que c'est pas la priorité des devs on le voit aussi le nouveau système de camps de kvk ça aussi très intéressant ce système de camps ça va éviter qu'on en crée à la main à chaque fois et qu'on en sorte donc c'est très bien qu'on puisse être intégré directement au camp et pour finir le système qui permet d'épingler les messages alors ça pareil je trouve pas que ce soit le truc du siècle vous le voyez un message épinglé de rusty leox 3 1 0 84 1 va être passé va arriver le 30 juillet il donne une info qu'on connaît mais c'est pour la vidéo de présentation c'est tout pour ce patch plutôt intéressant même s'il ya quelques petites choses qui me chagrin au niveau des témoignages d'autark notamment si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaitez un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh